Le SEO, c'est le premier canal d'acquisition dans le digital. Et aujourd'hui, être premier sur un mot-clé, c'est un peu comme avoir une belle boutique bien placée sur les Champs-Elysées. Notre métier, en fait, c'est de comprendre l'algorithme et ensuite de pouvoir utiliser ces techniques pour optimiser le référencement des sites de nos clients. On veut parier sur des gens qui ont ce petit plus, on va parier sur elles sur le long terme. L'objectif, c'est d'offrir des plans de carrière chez nous. C'est pas du tout pareil d'avoir une boîte de 10 personnes et de les faire monter en compétence régulièrement que d'être à 100 avec des bureaux partout. Le SEO, c'est le métier le plus recherché dans le monde depuis deux ans. Les talents n'existaient pas, il n'y a pas d'école. C'est quand même la partie la plus complexe malgré tous les process qu'on met en place. Une bonne stratégie RH, c'est... Passer d'une micro-entreprise gérée depuis son canapé à la première agence de référencement naturel française semblerait fou, non ? Et bien pourtant, notre invité a su passer de solo entrepreneur à CEO d'une agence leader de son marché à la croissance fulgurante en seulement trois ans. Nous sommes avec Andrea Bensaïd, fondateur de Eskimos. Fondée en 2010, l'entreprise accompagne ses clients dans leur stratégie de visibilité sur Google. C'est le leader du référencement naturel en France. Eskimos passe de 1 à 80 employés en seulement trois ans, sans levée de fonds et réalise plus de 10 millions de chiffres d'affaires en 2020. Dans cet épisode scindé en deux parties, tu trouveras comment adopter la stratégie RH qui lui a permis de développer sa croissance, mais aussi des process internes qui favorisent le bien-être entre collaborateurs ou encore comment s'adapter parfaitement aux besoins du client pour devenir leader de son marché. On reviendra aussi sur ce qui motive l'entrepreneur, notamment les modèles de rémunération, la rentabilité d'un business, le pouvoir du branding et la création d'un réseau fiable. Avec plus de 10 ans d'expérience à son actif, Andrea te partage avec sincérité les stratégies d'adaptation et de recrutement qui ont fait sa réussite et qui permettront à ton business de passer à un autre niveau. Tu l'auras compris, cet épisode met en lumière les clés de réussite d'un entrepreneur pas comme les autres. Si tu fais partie de ceux qui veulent passer un cap dans leur stratégie, alors cet épisode est fait pour toi. Bon visionnage. Moi, j'ai lancé ça il y a 10 ans. J'ai lancé ça tout seul et j'ai lancé ça de chez moi. J'ai commencé en freelance. Et donc du coup, pour en arriver là aujourd'hui, j'ai dû me poser un certain nombre de questions parce que j'ai fait face à un certain nombre d'étapes. Et à chaque fois, j'ai dû prendre ces décisions seul, ce qui est assez spécifique. Il y en a eu des problèmes à gérer. Et en fait, ça a développé une compétence en moi assez forte qui est l'intelligence émotionnelle. Et du coup, j'ai développé une intelligence intuitive. J'ai dû tellement me poser la question à moi-même et j'ai tellement dû être seul pour prendre ces décisions-là. J'ai alimenté cette possibilité, on va dire, d'aller chercher la clé dans le sens où moi, je pense qu'on a tous les clés en nous quand on se pose des questions. C'est juste qu'on ne trouve pas forcément le chemin pour y accéder assez vite. Et le problème en fait aussi, c'est qu'on est dans une génération qui est peut-être, à mon sens, peut-être un peu trop analytique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un problème et ils vont l'analyser de manière très rationnelle. Et ils vont prendre les bons côtés, les mauvais côtés. Et ils vont voir à la fin dans leur tableau Excel s'il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Ce qui est un peu bête dans le sens où tu peux toujours décider d'en mettre plus d'un côté ou de l'autre. Et si tu fais ça, du coup, tu n'alimentes pas du tout ton intelligence émotionnelle et tu es dans l'erreur pour moi. Ça ne m'a jamais trahi et je ne me suis jamais trompé. C'est assez fascinant. Tu te fais confiance, tu te fais confiance, tu te fais confiance. Et au bout d'un moment, du coup, ça déroule assez simplement. Mais je n'ai jamais pris une décision que j'ai regrettée en faisant comme ça. Andréa, déjà, je suis très content de te recevoir. C'est beau ton parcours. Ce n'est pas facile parce que moi, j'aurais envie, typiquement, je vois bien dans ma boîte, mes clients, ils ont des problèmes, d'en résoudre 25. Et je trouve ça très fort d'avoir, de vous être spécialisé sur le SEO parce que ça vous rend unique, ça vous rend attractif. Et puis, quand on est entrepreneur, on a envie de tout lancer, d'attaquer tous les marchés. Moi, je vois pas mal de monde lancer des startups qui veulent tout de suite attaquer tous les marchés. Or, s'attaquer à une niche d'abord pour valider son business, c'est quand même plus efficace. Pour moi, on est dans l'ère de la spécialisation aujourd'hui dans le business. Il y a trop de startups qui se lancent en même temps. Donc, la spécialisation, c'est le meilleur moyen de lancer sa boîte, je pense. D'ailleurs, c'est intéressant. Tu en as conscience dès le début, ce truc-là ? Ouais, moi, j'ai toujours voulu être vraiment l'expert dans mon domaine. Et dans le digital, il y a eu l'ère des agences 360 qui faisaient un petit peu tout. Du SEO, le design, le site. Et à tout faire, finalement, on ne savait plus qui étaient vraiment les experts. Les gros annonceurs, avant, confiaient leur budget à des grands groupes publicitaires, par exemple. Et après, les grands groupes publicitaires allaient chercher des experts dans chaque domaine. Et ensuite, il y a eu l'ère des experts. Et c'est pour ça que plein de petites agences spécialisées ont pu faire leurs trous. Et Eskimos, c'est comme ça qu'on a pu faire notre trou. Justement, dix mois en plus sur Eskimos, sur ce que vous faites aujourd'hui, dans le présent. Si je bosse avec toi, concrètement, quel genre de service ? C'est marrant, parce qu'il y a dix ans, l'OSIO, c'était encore une science un peu obscure, un peu black box. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est tombé dans le commun, on va dire. Aujourd'hui, l'OSIO, c'est le premier canal d'acquisition dans le digital. C'est encore devant les réseaux sociaux, devant l'emailing. Donc, on n'y échappe pas pour tout type de business, que ce soit un artisan ou une grosse boîte. Et donc, l'OSIO, nous, notre métier, en fait, c'est de comprendre l'algorithme. Et ensuite, de pouvoir utiliser ces techniques pour optimiser le référencement des sites de nos clients. Et aujourd'hui, être premier sur un mot-clé, c'est un peu comme avoir une belle boutique, bien placée sur les Champs-Elysées. Ça peut être énorme en termes de chiffre d'affaires. Et pour bien comprendre comment ça marche, là, par exemple, j'ai une école de coaching, je travaille avec vous. Ça va être quel type de prestation ? Comment ça va se passer ? En fait, dans les agences, dans le conseil en général, il y a une proportion de conseils et de production. Nous, on a voulu être une agence plus centrée sur la production, parce que pour que l'OSIO avance, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Si tu fais que du conseil, les choses n'avancent pas, forcément. Donc, ça dépend des agences. Si je n'ai pas l'équipe en interne pour gérer. Si tu n'as pas l'équipe en interne, et que tu délègues et que nous, je te dis une bêtise, on fait des audits, et puis qu'ensuite, tu ne mets pas en place nos recommandations, finalement, ça a un petit peu servi à rien. Donc, nous, on a vraiment voulu se positionner 80% production, 20% conseil, pour vraiment apporter de la valeur et faire bouger les choses pour nos clients. Tu peux le décrire, les trois gros piliers du SEO ? Oui, bien sûr. Alors, il y a trois piliers dans l'OSIO. Il y a la partie technique. Il faut que ton site soit bien optimisé pour les robots de Google. Donc, quand les robots de Google passent sur ton site, il faut qu'ils apprécient le code. Par exemple, si tu as des temps de chargement qui déconnent, ça ne va pas du tout fonctionner. Ensuite, il y a le contenu. Ton contenu doit plaire à la fois à Google, mais aussi aux utilisateurs. Google va regarder les deux. Si tu fais un super contenu bien optimisé avec tous les mots-clés, mais qu'il n'est pas intéressant d'un point de vue des utilisateurs, ça ne fonctionnera pas. Et le troisième pilier, c'est la popularité. Ça ne sert à rien d'avoir un site parfait techniquement avec un super contenu, mais dont personne ne parle. Et c'est là que viennent un petit peu les relations presse-digitales. Il faut que les médias parlent de toi et que tu aies une exposition médiatique pour qu'ensuite ton site se référence bien. Donc, l'OSIO, c'est le métier du digital le plus complexe parce qu'il réunit plein de métiers. Et nous, quand on travaille pour les entreprises, on doit réconcilier les pôles, qui sont le pôle marketing, communication, technique. Et c'est ça la difficulté de notre métier. Toi, par rapport à ces trois piliers, tu dis 80% de production, tu vas produire quoi du coup ? Alors, ça dépend. En fait, on va s'adapter. Nous, on travaille en méthode agile et on s'adapte vraiment à chaque client. Il y a des clients qui ont des développeurs en interne, il y en a qui n'en ont pas. Donc, ça va vraiment dépendre du client. Mais ce qu'on va faire sur la partie technique, c'est qu'on va faire des recommandations. Le client va les mettre en place et nous, on va faire un point de recettage à la fin pour s'assurer qu'ils ont bien mis en place toutes les recommandations. Vous facturez comment ? C'est quoi le business model du coup ? En fait, on est comme un cabinet d'avocats. On fonctionne au temps homme. Donc, on peut nous acheter chez nous une demi-journée, une journée par mois, comme 20, 30, 40 jours. Ça dépend du besoin. C'est le même coût par autant homme en fonction de l'expertise ? Non, il y a des profils. C'est comme aussi dans les cabinets d'avocats. Donc, tu as les seniors, juniors, confirmés, seniors. Ça peut aller de 500, 600 euros jour à jusqu'à 1500 sur les profils les plus seniors. C'est pour ça que le SEO, c'est le métier le plus recherché depuis deux ans sur LinkedIn. Et donc, c'est une compétence qui est très recherchée. Un profil senior, ça vaut cher sur le marché. Et donc, par exemple, dans le cadre de la production du contenu, ça va fonctionner comment du coup ? On a ouvert un studio de création de contenu en interne. Donc, on a des content stratégistes. Donc, on prend les briefs de nos clients et ensuite, on s'assure de délivrer la qualité. Donc, on est capable de produire du contenu texte, mais on est aussi capable de produire de la vidéo, de mettre en place des podcasts, une infographie, des livres blancs. On est capable de produire tout type de contenu. Et nous, l'avantage, c'est qu'on ne produit pas du contenu pour produire du contenu. On produit du contenu qu'on va activer après étant donné qu'on connaît les algorithmes. Donc, c'est un contenu qui est toujours optimisé sur la plateforme sur laquelle on positionne. Si on crée une vidéo pour un client, par exemple, sur YouTube, on va s'assurer qu'elle se référence bien sur le mot-clé « travailler ». Et la vidéo peut, par exemple, aussi ressortir sur Google parce que les deux algorithmes sont liés et on fait un petit peu ça sur toutes les plateformes. Donc, c'est un petit peu ce qui nous différencie sur le contenu. Aujourd'hui, est-ce que YouTube, il peut avoir un lien sur le trafic de ton site Internet autre que des liens de trafic ? Mais est-ce que des backlinks de YouTube, ils ont une valeur ? Ça peut fonctionner. En fait, déjà, Google a racheté YouTube. Donc, si tu as une bonne présence sur YouTube, on peut imaginer que dans l'algorithme de classement de Google, il va prendre en compte la notoriété sur YouTube. Ensuite, YouTube, quand tu as un bon positionnement, tu génères du trafic organique, tu peux aussi faire de la pub, mais tu peux aussi mettre des liens en dessous dans la description pour que les gens cliquent et arrivent sur ton site Internet. Donc, ça peut servir de génération de trafic. Ensuite, les liens, en général, qui sont de ces types de plateformes antipres de sociaux ou YouTube ne sont pas forcément comptés dans l'algorithme parce que ça serait un petit peu trop facile de manipuler l'algorithme. Si tu aimes ce type de contenu et tu es intéressé par faire scaler ton entreprise, il y a un facteur qui peut tout changer dans ton organisation. Pendant longtemps, on passait à côté de plein de ventes parce qu'on les suivait mal. Et donc, on a benchmarké 20 solutions de CRM pour en choisir un qui est HubSpot. Ce que j'aime, c'est que l'interface, elle est hyper fluide. Je voulais quelque chose de facile à utiliser. Ça nous a permis de faire décoller nos ventes et de mieux les suivre HubSpot, c'est quoi ? C'est un écosystème de plus de 1000 applications tierces que tu peux connecter ton CRM. On a décidé d'utiliser Aircall. C'est une solution de téléphonie qui fait gagner un temps fou à l'équipe commerciale en lui donnant une vue complète des données clients via l'intégration HubSpot et grâce à des fonctionnalités qui permettent notamment de former les commerciaux au quotidien et de les faire rapidement monter en compétences. Tu peux trouver des infos dans la description et maintenant, place à la suite de la vidéo. Alors, une question sur laquelle j'ai envie vraiment de creuser avec toi. Tu as recruté pas mal dans ces dernières années. Ouais, vraiment. Et le recrutement, c'est un art qui, quand tu le réussis, a un impact de fou dans ta boîte et à l'inverse, quand tu te rates, a aussi un impact de fou dans ta boîte. Surtout dans le conseil parce que nous, on a un métier de people. Derrière chaque projet, il y a une personne. L'ARH, c'est encore plus important et par exemple, sur des logiciels en SaaS, c'est peut-être plus facile d'avoir du turnover, par exemple, je ne sais pas, sur des postes type service client ou ce genre de choses. Comme je te l'ai dit, le SEO, c'est le métier le plus recherché dans le monde depuis deux ans. Quand tu perds un talent que tu as formé aussi pendant des années, c'est très complexe. Donc, avec plaisir pour échanger avec toi sur la partie RH. Il y a justement, alors c'est quoi les plus gros apprentissages que tu as eu en termes de recrutement ? Que ce soit par essai-erreur et tu t'es dit, ok, ça, ce n'est pas une bonne stratégie. Les conseils qu'on a pu te donner et là aussi où tu en es en termes de process de recrutement, si tu peux… Ouais. La réussite d'une agence de conseil, elle se fait sur les personnes que tu recrutes. Donc vraiment, le RH dans le métier du conseil, c'est ce qui est le plus important. Il y a plus de développeurs web que de consultants SEO. Donc, tu imagines vraiment la rareté, la complexité. Nous, on a dû former nos talents parce qu'il n'y avait pas de… Ça fait dix ans qu'on existe. Les talents n'existaient pas. Il n'y a pas d'école. On a décidé de mettre en place nous-mêmes des process de formation. L'idée, c'était de recruter sur les soft skills et ensuite de faire monter en compétence sur les parties hard skills. Donc, c'est comme ça qu'on a pu répondre à nos besoins de recrutement parce qu'on a eu une forte croissance. Juste avant ça, on a lancé également une école qui s'appelle l'Eskimose Academy pour aller au bout de ce process-là, pour ne pas manquer de talent et pour en apporter aussi à tout le marché pour évangéliser un petit peu le SEO. C'est un bootcamp sur deux mois qui est très intense où à la fin des deux mois, tu as toutes les compétences pour rentrer en entreprise sur le métier le plus recherché. Sinon, au niveau des process, on les a peaufinés au fur et à mesure du temps. Moi, au démarrage, j'avais une méthode un petit peu atypique. Je me travaillais pas mal l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je me basais vraiment sur le ressenti, sachant que comme il n'y avait pas d'experts, il fallait vraiment que j'aille sur les soft skills, sur la personne que j'avais en face. On a travaillé vraiment la culture d'entreprise chez Eskimos. La culture, c'est l'intensité et l'épanouissement. On a cherché des gens qui étaient intenses. Tu ne peux pas travailler en agence si tu n'as pas cette intensité. On a essayé de voir des gens qui collaient avec la culture. Comment tu as fait ça ? Comment tu évaluais ce côté intense ? Déjà, on a mis des programmes de tests au démarrage. On a mis des tests de logique, des tests SEO pour la partie… Parce que les gens qui sont bons en SEO, généralement, ont un esprit un peu logique, type ingénieur. Sinon, au niveau des process, c'était en plusieurs étapes. D'abord, les tests. Ensuite, on mettait un chef de projet avec un cas pratique. Et ensuite, c'était moi en dernier point. Mais ce que je dois dire sur le RH, c'est que c'est quand même la partie la plus complexe. Malgré tous les process qu'on met en place, on se rend compte que c'est vrai. Pour moi, c'est la partie la plus complexe. Je crois que je n'ai jamais cessé de me tromper et je ne connais personne qui ne se trompe pas. Tu peux réduire. Une bonne stratégie RH, c'est limiter, on va dire peut-être, les risques, je pense, dans le sens où c'est très difficile de bien comprendre quelqu'un. Tu ne peux pas avoir des process de recrutement non plus sur trois mois étant donné que les profils peuvent partir assez vite, surtout dans notre domaine. Donc, nous, ce qui est complexe aussi, c'est qu'il faut qu'on aille vite. Tu as un premier test de logique, c'est quoi ? C'est un test cognitif ? C'est un test de logique. Il y a des problèmes un peu mathématiques, un petit peu comme dans les écoles de commerce, ce genre de choses. Et tu utilises une startup qui fait ça ? Non, on l'a fait nous-mêmes. On a fait un test en 20 questions. On arrive un petit peu à jauger. Vous avez corrélé l'aisance dans la logique avec quelqu'un qui est bon SEO. Exactement. Je vais candidater chez vous. La première étape, c'est de passer ce test de logique. Exactement. Il y a un test de logique et il y a aussi un test SEO sur les compétences SEO pour évaluer un petit peu le niveau technique sur notre métier. Et donc, du coup, c'est éliminatoire ou pas ce deuxième test SEO ? Ce n'est pas éliminatoire. Ça fait partie du camembert pour prendre notre décision. On a déjà recruté des gens qui avaient eu des mauvaises notes au test de logique. Ça sert dans l'équation. Mais disons que ça peut mettre des warnings ou non sur des prises de décision à final. OK. Donc là, j'ai les deux premiers tests, un technique, un logique. Ensuite, j'ai un cas pratique ? Un cas pratique, avec un consultant SEO de l'agence. C'est un cas pratique qui va me prendre combien de temps en tant que candidat ? Ça va prendre une heure ou deux à peu près. Je vais lui demander d'éditer un site en live. Tout est dans nos bureaux à chaque fois. On fait revenir les candidats à chaque fois. Donc ça veut dire que je ne peux pas l'avoir préparé en amont ? Non, tu ne peux pas. Je suis devant l'ordi et je te fais une analyse SEO ? Exactement. Et tu as un temps imparti. Et donne-moi des exemples de choses qui si on les fait, tu t'es dit « Oula ». C'est super complexe parce que le SEO, comme je te l'ai dit, c'est vaste. Des problèmes, il y en a 10 000. Je veux dire, qu'est-ce que tu regardes plutôt chez le candidat ? En fait, au-delà de la partie technique, comme je te l'ai dit, sur les soft skills, on va voir la manière dont la personne raisonne. Est-ce qu'elle comprend la problématique business ? On va voir si la personne comprend bien la problématique business parce que l'expertise, ça s'apprend. Mais comprendre les enjeux business d'un client, c'est ça qui est complexe. Et nous, l'idée, c'est d'apporter du trafic, certes, mais d'apporter aussi du business et du chiffre d'affaires à nos clients. Donc on veut vraiment valider cette partie business chez nos consultants. Ça sert d'avoir un expert qui va parfaitement optimiser mais qui ne va pas comprendre l'intérêt pour le client. Donc on va voir si la personne a les bons raisonnements. Par exemple, quels sont les produits sur lesquels tu marges le plus à pousser en e-commerce ? En B2B, quelles sont les expertises que tu peux pousser ? Et quand par exemple quelqu'un n'a pas la connaissance, comment tu regardes sa manière de raisonner justement ? Par exemple, la question que tu viens de poser, tiens, quel type de produit e-commerce génère plus de marge ? Imaginons que je n'ai jamais réfléchi à ça, je ne le sais pas. Qu'est-ce que tu regardes pour voir si je réfléchis de la bonne manière ? Là, on rentre dans quelque chose de très complexe. C'est pour ça qu'il y a tous les tests. On va essayer d'emmener le candidat sur… On va lui donner des pistes pour voir… Tu vois, donc on va un petit peu en entonnoir, on va commencer gros et petit à petit, on va aller peaufiner et on va voir le degré à quel moment il voit de quoi on parle d'un point de vue business. Donc s'il comprend dès le premier chemin qu'on lui montre, c'est plutôt bon signe. S'il a besoin de 10 étapes pour comprendre, c'est… Voilà, on a un candidat qui a du mal à avoir le bon cheminement. Tu peux me donner un exemple pour bien comprendre quand tu parlais de cet exemple différents produits, différentes marges ? C'est ce que tu veux dire par exemple ? Un client par exemple qui veut référencer son site, voilà, en général, il nous dit je veux bien me positionner, etc. Mais nous, notre but, c'est de creuser, de savoir déjà ce qui est possible parce que s'il y a une concurrence qui est forte sur un mot-clé par exemple, par rapport au budget donné, on va aussi orienter d'un point de vue stratégique. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans les assurances qui nous dit je veux être premier sur le mot-clé assurance, on va lui dire non mais ce n'est pas possible, il y a des acteurs qui sont là depuis 20 ans qui dépensent des millions d'euros pour être premier, c'est quoi l'assurance dans laquelle tu es expert ? La personne va nous dire je ne sais pas, assurance santé ou assurance, je ne sais pas, deux roues par exemple, donc on va aller sur une assurance plus spécifique et donc là, on va refaire l'analyse. Si on est encore dans un domaine trop concurrentiel, on peut aller de plus en plus loin. En fait, plus il y a de mots-clés, plus c'est facile d'aller se positionner. Par exemple, assurance c'est très complexe, assurance auto c'est on va dire un peu moins complexe, assurance de roue ça va puis si tu fais par exemple assurance de roue à Paris, c'est plus facile. Donc nous, notre objectif c'est de, par rapport au budget donné, le positionnement du site, l'antériorité, les volumes de recherche, la volonté business du client d'aller axer le bon endroit. Parce que si tu fais appel à une agence SEO, tu te dis je vais être premier sur assurance et qu'elle fonce la tête baissée sur assurance, tu vas dépenser ton budget tous les mois, tu ne seras jamais premier sur assurance et tu ne vas pas avoir de ROI. Donc nous, l'objectif c'est encore une fois d'apporter du business, du ROI à nos clients. L'agence SEO qui ne voit pas le côté business, c'est un peu délicat étant donné que les process sont longs. Est-ce qu'on a réussi à être premier sur assurance, santé Paris ? Ça va m'aider en deuxième étape à pouvoir faire assurance ? Exactement. Plus tu vas travailler ta longue traîne, plus tu vas générer du trafic et plus tu vas ce qu'on appelle activer ton site. Plus tu fais de trafic sur ton site, plus il vit, plus il y a des visiteurs qui passent de page en page. Nous, notre but sur un site qui commence vraiment de zéro, c'est de le faire vivre. Il faut qu'il y ait un démarrage, il faut qu'il y ait une étincelle. Si tu attaques que assurance, tu peux rester 5 ans sans faire de trafic en attaquant que assurance, ça ne marche pas. Et si tu es bien positionné par exemple sur assurance auto, peut-être que ça sera plus simple de se référencer sur assurance moto et ainsi de suite parce que Google prend en compte le champ lexical que tu travailles. C'est pour ça qu'il faut avoir une architecture assez vaste en SEO pour travailler vraiment tous les mots-clés. C'est quoi ta vision aujourd'hui au niveau contenu parce que moi, j'ai créé mon premier site il y a 10 ans, ça a pas mal évolué Google, la partie blogging et tout ça. Il y a un moment donné où il suffisait de décrire beaucoup de quantités pour être juste bien référencé et que tu aies des bons résultats. Aujourd'hui, il y a une abondance, une surabondance de contenu que ce soit d'ailleurs vidéo, audio et écrit. Dans une stratégie SEO, à quel point ? Comment ça a évolué peut-être ? Comment ça a évolué en fait le ratio qualité ? En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a trois piliers, il y a la technique, le contenu et la popularité et ces trois leviers n'évoluent pas en même temps, pas de la même manière et l'algorithme de Google évolue tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. On dit que les ingénieurs de Google aujourd'hui ne connaissent plus l'algorithme tellement il y a eu de turnover dans les équipes. Finalement, c'est un peu une black box et sur le contenu, à l'époque, il suffisait de sur-optimiser son contenu, de faire de la quantité, de bien remettre le mot-clé à fond, d'avoir un bon temps de passage de l'utilisateur sur ton article. Est-ce qu'il scrolle jusqu'en bas ou est-ce qu'il scrolle jusqu'à la moitié ? Donc ça va très loin et donc maintenant, ça ne suffit plus de sur-optimiser un contenu et d'en faire en quantité. Donc on est sur une optique vraiment de qualité étant donné que Google veut faire ressortir le meilleur contenu à ses utilisateurs. Mais donc tu as eu une évolution effectivement où avant tu pouvais faire du mass content et aujourd'hui, tu es plus sur du qualitatif. Ce n'est plus la quantité qui compte, c'est plus est-ce que tu réponds à la question de ton utilisateur. Et ça, ça s'inscrit aussi dans la recherche vocale qui est en train d'arriver. Mieux tu réponds à la question, plus tu peux potentiellement activer la position zéro. La position zéro, c'est celle où quand tu poses une question à Google Home, c'est ce qui te répond. En fait, on passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Donc aujourd'hui, tu dois vraiment apporter la réponse assez vite à l'utilisateur. On a de plus en plus sur Medium des super articles très très longs, très poussés. On va dire qu'on a pure quantité, zéro qualité. On comprend de ce que tu dis que ce n'est plus trop le sujet. Dans l'autre côté du spectre, tu as vraiment la qualité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et on peut pousser un article qui soit, c'est une œuvre. Bien sûr, vraiment. Comment tu te positionnes avec tes clients sur ce ratio de qualité ? On développe des outils en interne. On a par exemple développé un outil de machine learning en interne. Il nous permet en fait sur une requête donnée d'aller scraper par exemple les 20 premiers résultats de Google et de ressortir de la data. Par exemple, combien de pourcentage il y a chaque mot dans l'article ? Quelle est la longueur des articles ? Et du coup, on peut savoir sur une requête donnée ce qu'attend Google. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'aime Google finalement pour se référencer. Ça ne fonctionne pas à l'inverse. Donc du coup, quand on active cet outil, on fait du rétro-engineering et du coup, on peut savoir que sur cette requête, Google attend plus un gros contenu parce que la moyenne des contenus en première page est par exemple de 3000 mots alors que sur d'autres mots-clés, c'est peut-être que 300. Donc déjà, on peut identifier ce qu'attend Google par requête parce qu'il fait du sur-mesure sur chaque requête avec son algorithme aujourd'hui. C'est intéressant. Sur quoi il se base ? Qu'est-ce qui détermine qu'il lui faut un article ? Ça justement, c'est difficile à savoir. C'est pour ça qu'on fait du rétro-engineering vu qu'on ne sait pas comment il procède. On fonctionne à l'inverse. On va voir ce qu'il aime et ensuite, on revient en arrière. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc du coup, par exemple, si on sait que la moyenne des articles en top 5 sur ce mot-clé-là font 3000 mots et que toi, tu as 1000 mots, effectivement, on va pousser notre client à aller pousser plus de contenu. Après, on peut aller dans l'article. On peut faire du travail aussi. Est-ce qu'il y a des vidéos dans l'article ? Quelle est la taille en termes de scroll ? On peut aller chercher vraiment beaucoup de choses pour peaufiner. Comme tu le disais, un article aujourd'hui, c'est de l'art aussi bien pour les utilisateurs mais aussi pour Google. En fait, ton article, tu n'as jamais fini de le peaufiner parce que c'est la jungle aussi sur Google. Une fois que tu as peaufiné ton article, tu en as un autre qui va réutiliser l'algorithme pour repasser devant et c'est une bataille un peu sans fin pour être premier. Fascinant. Pour revenir sur le recrutement, toi, quand on arrive à la fin du process et que tu as quelqu'un en face de toi et que tu as peut-être les quatre meilleurs candidats de ce round-là, tu es attentif à quoi ? C'est quoi tes questions favorites ? Il y a un sujet de motivation, je trouve. On voit à quel point la personne est curieuse, à quel point elle a envie de l'enjeuner. Quand tu commences à avoir une bonne marque employeur, tu le ressens assez vite quelqu'un qui veut rejoindre ta marque. Ça, c'est assez fort parce que c'est intéressant de recruter aussi des gens qui vont devenir ambassadeur de ta marque. Donc, l'aspect motivation, moi, c'est un truc que je regarde pas mal à la fin. Quelqu'un qui est très curieux, qui a suivi l'histoire, etc., ça, ça peut jouer. Tu le captes naturellement ou tu as des questions qui favorisent ? Ça, naturellement. On demande aussi un petit email à la fin pour nous dire à l'écrit les motivations. Parfois, on peut oublier un petit peu à l'oral donc on demande un mail final. C'est vrai qu'au niveau du mail, on arrive un petit peu à jauger aussi à la fin par rapport à ça. Ouais, c'est je cherche un job ou… Exactement. On voit si c'est genre trois phrases aussi, genre c'est un gros truc. Et comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on voit que ce qui fonctionne le mieux, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que la personne va vraiment correspondre à la culture d'Eskimoz ? À quel point la personne, quand elle va nous rejoindre, elle va se sentir bien ? Encore une fois, nos valeurs, c'est intensité, épanouissement. C'est intéressant parce que c'est la première fois que j'ai fait 15 interviews en deux semaines. T'es le premier à m'en donner que deux. On a fait exprès, on aimait ça en fait. On aimait l'idée parce qu'on trouvait ça un peu aussi le chiant, le côté, je vais te passer le truc, mais Eskimoz, donc eux pour, etc., ça se fait beaucoup dans les boîtes. On trouvait qu'une culture, pour qu'elle soit forte, il fallait qu'elle soit simple et le fait d'en avoir que deux, c'était clair. Tu savais où t'arrivais, c'est facile. Quand on dit intensité, épanouissement, tu sais où tu vas. Tu sais que c'est le work hard, play hard un petit peu. Tu sais que tu vas bosser dur, mais que ça va être dans une atmosphère sympa. De toute façon, quand tu vas en agence de conseil, en général, tu sais que ça va être un peu dur parce que tu es dans un apprentissage, tu montes en compétences, tu as beaucoup de projets à gérer en même temps, contrairement à l'annonceur où tu n'as qu'un seul projet. Et donc aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est la partie culture pour moi. Quand quelqu'un fit avec notre culture, en général, ça va très bien. Et ça, on peut le voir sur, par exemple, les gens qui se retrouvent très bien chez nous, c'est les gens qui ont une affinité avec le sport, par exemple, ou le challenge. On fait du sport à haut niveau, ce genre de choses, en général, ça fonctionne plutôt bien chez nous. Et donc, ça fait partie des choses sur lesquelles vous êtes attentif ? Ouais, ça ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui a fait du sport à haut niveau. On aime tous le sport chez Eskimos, donc voilà, ça matche bien. Et c'est des gens qui vont l'avant. Ouais, qui sont dans la performance. Qui sont dans la performance et dans l'intensité, encore une fois. Ouais, trop bien. Au début de ton parcours, je sais que tes premiers employés, c'était des stagiaires. Ouais. C'est ça ? Ouais. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je suis passé partout. J'ai créé mon petit site. Donc, j'ai fait un peu passer toutes les échelles du recrutement. Ça veut dire stagiaire. J'ai fait aussi freelance parce que tu n'as pas l'argent pour payer les charges en France. En général, tu passes par cette case-là quand tu développes ton agence sans levée de fonds. Puis ensuite, CDI alternant, CDI. J'ai tout fait quoi. Vous êtes combien là aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans le groupe, on est à peu près une centaine. Centaine. Aujourd'hui, est-ce que tu passes toujours par la case justement stagiaire alternance ou tu ne vas que sur du CDI ? Non, on aime bien avoir des stagiaires parce qu'on les met en immersion chez nous pendant six mois et c'est vraiment agréable pour le recrutement de voir les gens qui sortent du lot de manière opérationnelle parce que comme je te le disais au démarrage, les recrutements, c'est ce qu'il y a de plus dur. En réalité, malgré tous les tests, avoir quelqu'un en immersion chez toi pendant six mois avant de prendre ta décision, c'est quand même un luxe. Donc, c'est la dernière année d'études ? En général, si on recrute sur fin d'études. Six mois. Oui. Il y a l'intensité, c'est un aspect. Le côté fun, ça passe aussi par les montées en compétences. Aujourd'hui, on a une stratégie internationale. On paye des professeurs pour faire monter les gens en compétences en anglais. Donc, ça ne passe pas que par de l'épanouissement fun. C'est aussi du développement. C'est grandir dans la société. Donc, ça passe aussi par des forfaits pour avoir accès à toutes les salles de sport en France. L'épanouissement, ça passe aussi par le fait de pouvoir travailler de n'importe quel bureau chez nous. Donc, tu peux travailler n'importe où en France, mais tu peux aussi travailler dans nos bureaux. Tu as du remote ou pas ? Oui, on a des gens 100% en remote depuis le début. Et donc, il y a des gens qui peuvent travailler de nos bureaux à Londres, à Madrid, à Bruxelles. En fait, on est ouvert sur le train. Donc, ça, c'est de l'épanouissement aussi. D'avoir ce luxe de pouvoir voyager. C'est beau déjà ce que tu fais. Ça m'inspire en tout cas. Oui. On a parlé de la logique. Question, des fois, on peut avoir une personne en face de nous qui est hyper motivée, qui adore la marque, qui matche avec la culture. Est-ce que tu as cesse, alors tu me l'as un peu répondu par le côté logique, à quel point la personne elle va capter vite, calculer vite, réfléchir vite. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ou pas ? C'est une question complexe. Nous, on privilégie, dans la partie épanouissement, on privilégie le développement en interne. C'est-à-dire que pour un poste donné, on va toujours privilégier quelqu'un d'interne plutôt que d'aller recruter en externe. Pour le développement en interne, donc du coup, oui, on veut parler sur des gens qui ont ce petit plus. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une valeur, mais il y a l'épanouissement et l'une des troisièmes valeurs qu'on dit un peu moins qui sont entre nous, c'est le plus. Ça veut dire, est-ce que tu vas au-delà de ton poste à pouvoir apporter quelque chose en plus pour l'agence ? Et ça, ça peut être tout en fait. Ça peut être par exemple la maîtrise d'une langue qu'on n'avait pas, c'est un plus. Sur les recrutements, on attend effectivement d'avoir des personnes qui ont ce côté brillant parce qu'on va parier sur elles sur le long terme. Nous, l'objectif, c'est d'offrir des plans de carrière tu passes ensuite en senior, ensuite tu passes en manager, ensuite tu passes en directeur, ensuite tu peux passer en associé. C'est comme tu vois dans les cabinets de conseil qui existent et donc on veut que les gens soient brillants parce qu'aujourd'hui mon directeur général qui s'appelle Tom, il nous a rejoints en stage chez Eskimos. Énorme. Il a quel âge ? Il a 31 je pense, 30-31. C'est bon ça ? Ouais, grave. C'est mon plus gros post d'ailleurs sur LinkedIn en disant que le stadeur était passé DG d'Eskimos. Aujourd'hui, c'est lui qui gère les rachats de boîtes à l'international, etc. Et comme je te l'ai dit, voilà, on veut recruter des gens brillants étant donné que c'est eux l'avenir. Pour nous, c'est eux l'avenir. On ne va jamais recruter un directeur d'une autre boîte, on va parer sur les talents en interne. En termes de recrutement, par exemple, pour ton pôle de direction, tu n'irais pas chasser ? Non, on ne fait jamais ça. On ne fait que évoluer les gens en interne. C'est aussi dans l'aspect fidélité, loyauté. On veut faire monter les gens, on veut les accompagner dans l'épanouissement, on veut les faire monter en compétences et suivre leur carrière. RRH, c'est un stagiaire aussi ? De quoi ? T'es RH ? Non, ma RH, ce n'est pas une stagiaire. On l'a recruté de l'expert, effectivement, parce que c'est des nouveaux postes, c'est des créations de postes. D'accord, ok. Sur les postes stratégiques, par exemple, le CFO, on l'a aussi recruté de l'expert. Ah, ok, ok. Mais c'est vraiment sur la partie expertise SEO. D'accord, sur ton métier. Sur notre métier, ouais. Tu fais monter en compétences. Et nous, ça va loin. Du coup, on a créé une école. Donc, on crée une école, on forme les gens, on les recrute en CDI, en junior, on les fait passer en confirmé, en senior, on les accompagne dans toute leur carrière. Et ce qui est bien aussi, c'est que les gens peuvent se projeter chez nous. Ça nous limite le turnover. Parce que quand t'es dans une boîte où tu sais que le poste qui est juste au-dessus de toi, manager, en fait, la boîte va aller chercher ailleurs pour le prendre, c'est difficile de se projeter. Nous, les gens, ils savent chez nous que s'ils performent, ils vont pouvoir graduellement monter. On va chercher de la croissance, je pense. Alors, logiquement, quand Netflix, c'est ce qu'ils disent, ils disent justement que le fait qu'ils soient sous le temps en train de grossir, du coup, c'est pas comme une équipe de sport qui n'a que 11 ou plus. C'est plus facile, je trouve, quand on est en croissance quand même, sur la partie recrutement. Je pense que les boîtes qui sont à 10, 15 personnes, surtout en agence, il y en a beaucoup des agences web de 10, 15 personnes. Très vite, tu as du turnover parce que tu perds les gens les plus ambitieux, les plus talentueux et tu ne te projettes pas dans une boîte qui ne grandit pas non plus au bout d'un an. Comment tu gères d'ailleurs d'autant plus que tu as une expertise dans ton métier, tu as une crédibilité, tu as une notoriété, c'est hyper tentant d'aller chez toi, d'apprendre de 3 ans et de te créer une boîte concurrente ? Quand tu rejoins Eskimos, très vite, tu reçois à peu près une ou deux offres par semaine. C'est le métier le plus recherché. Donc l'école Eskimos, ça fonctionne très bien. Effectivement, il y a un petit risque par rapport à ça. Tu gères comment ? Tu as des clauses ? Bien sûr, oui, on a des clauses quand même de non-concurrence, etc. Après, ça ne t'y échappe à lancer une boîte, c'est quand même une autre paire de manches. On en a déjà qui se sont essayés, c'est quand même complexe, ça demande du temps. Eskimos, ça fait quand même 10 ans, donc je pense qu'on a un petit peu de temps. Mais voilà, on veut vraiment parler sur les gens en interne et on fait aussi de la mobilité. Par exemple, j'ai un manager SEO à Paris qui est devenu country manager à Madrid. Donc tu vois, on fait aussi de la mobilité sur des gens qui veulent avoir des expériences à l'étranger. C'est toujours intensité, épanouissement. Et épanouissement, c'est donner la possibilité aux gens d'aller travailler dans le monde entier, d'où ils veulent. Et en fait, on les accompagne. Et finalement, ils nous le rendent bien aussi parce que vu qu'on mise beaucoup sur eux, on investit beaucoup sur eux, plutôt que d'aller chez des concurrents, il y a aussi ce côté, bon, finalement, ils ont parié sur moi. J'ai envie de créer quelque chose aussi avec la marque en retour. J'avais noté que tu avais recruté directeur des opérations, technique, commercial, directeur général et directeur des opérations. C'est des postes que je trouve hyper clés. tu as répondu tout à l'heure sur la partie générale et que tu l'as fait évoluer. Dans ces postes-là, tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait le CFO plutôt en externe, RH. Pour les postes un peu exécutifs, est-ce que tu as des conseils à partager pour bien les choisir ? En fait, moi, j'ai fait un truc super chez Eskimo, c'est qu'au lancement de la boîte, on était cinq et j'avais déjà le board. Ça veut dire que j'avais déjà créé mon organisation dès le démarrage. Ça veut dire que j'avais mon directeur technique, j'avais mon head of sales, j'avais mon directeur des opérations, j'avais mon directeur général. Ils étaient tous des jeunes du coup ? Ils étaient tous jeunes et en fait, j'avais déjà posé les marques. C'est-à-dire que dès que je recrutais, je savais dans quelle équipe ça allait, c'était beaucoup plus facile. J'avais déjà posé mon organisation pour dérouler ensuite, pour scaler justement. Ça, c'est assez simple. Après, je pense qu'il y a un sujet de confiance. Ton board, c'est quand même souvent des gens de confiance, donc c'est des gens à qui tu travailles depuis un moment et comme je te l'ai dit, moi, j'ai toujours préféré privilégier les gens en interne. J'ai ce côté un peu peut-être de loyauté. Il y a un petit peu ce truc-là, tu vois, un peu de, je ne sais pas, un petit peu old school, un petit peu moyen âge, un peu familial, en mode, OK, tu es là depuis trois ans, je pourrais recruter quelqu'un peut-être de meilleur, peut-être, je ne sais pas, à ton poste, mais en même temps, ça fait trois ans qu'on crée les choses ensemble. J'ai envie de continuer à créer avec toi. Je préfère te donner cette opportunité. C'est l'aspect naturel des choses pour moi. C'est comme ça que je vois l'entreprise. Donc, sur les postes clés, après, c'est un niveau de compétence. Est-ce que tu as la bonne personne au bon endroit ? Tout simplement. Du coup, comment tu gères, vu que tu étais jeune, une équipe plutôt jeune, sur la montée en compétence sur tous ces aspects, hors le côté métier où tu as une grosse expertise et une passion ? Ça revient à la question d'avant, tu vois, sur comment avoir des réponses sur facilité familiale avec des outils comme OKR. Comment toi et ton équipe, vous êtes monté en compétence ? Passer d'une petite boîte de 10 personnes à 50, à 100, c'est des niveaux de… Et puis, ce n'est pas du tout pareil d'avoir une boîte de 10 personnes et de les faire monter en compétence régulièrement, bien, parce que tu as un contact, tu es dans un petit bureau, tu es avec eux, que d'être à 100 avec des bureaux partout. Ce n'est pas du tout la même organisation. En revanche, il y a un truc qu'on a gardé depuis le début, c'est une à deux formations par semaine sur des sujets spécifiques. Mais qui viennent d'où ? Qui viennent en interne. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours fait venir des profils seniors très techniques sur tous les leviers pour que tout le monde puisse apporter. Et donc, nous, la logique, c'est que quand on recrute un directeur technique spécialisé, par exemple, sur l'ASO, c'est App Store Optimization, c'est optimiser ton positionnement sur Apple, par exemple, sur l'Apple Store, ou un professionnel des médias, comment bien référencer un média du type Le Parisien, je n'en sais rien. En fait, ces personnes-là, on veut qu'ils forment tous les autres sur leurs compétences. Donc, ils organisent une formation. Ils organisent des formations toutes les semaines. C'est des formats d'une à deux heures. Sur Zoom, par exemple. On enregistre qui sont faits sur Teams, je crois. Ok. Qu'on enregistre et donc, du coup, après, tu y as accès encore. Pourquoi Teams ? Comment c'est possible ? Mais je ne sais pas si c'est Teams ou Zoom. Je ne pourrais pas te répondre là comme ça. Je pense que c'est les deux pourquoi être à Teams. Parce qu'il y a quasiment personne qui parle de Teams. Ah ouais ? Ah ouais, on utilise Teams. Toute la suite Microsoft ? On utilise toute la suite Microsoft, ouais. Ah, intéressant. Pourquoi, du coup ? C'est mon CTO qui a voulu tout centraliser sur Microsoft. Les licences, tout. Et tu es content ? Je ne vais pas te dire pourquoi. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais tu te prends à la tête. J'ai l'impression que tu laisses ton CTO gérer. J'ai un CTO qui gère cette partie-là. Donc, en réalité, après, on a pas mal d'outils en interne. On utilise Jira. Pour la partie gestion de projet, Asana, Slack, Trello. Qu'est-ce que tu mets dans Asana ? Qu'est-ce que tu mets dans Jira ? Ce n'est pas moi qui gère ça. Mais en gros, Asana, c'est vraiment sur la gestion de projet avec les clients. Et Jira, c'est plus sur la gestion de projet sur nos projets internes. Comme si on développe un CRM ou ce genre de choses. Les deux outils sont assez similaires, j'ai l'impression, en les ayant vus. Mais bon, voilà. C'est intéressant parce que je sens et c'est top. C'est hyper inspirant que tu es dans une posture où tu laisses ton CTO, tu laisses tes équipes choisir. Tu as eu des enjeux, toi, d'évoluer en termes de micro-management ? Je pense que c'est ma grande force. C'est que je n'ai jamais fait de micro-management et j'ai toujours fait beaucoup confiance aux gens et je leur ai donné toujours beaucoup de responsabilité. Je les ai toujours laissés faire sans regarder et ça les a toujours responsabilisés. Je dirais que c'est ma force aujourd'hui parce que j'arrive à déléguer et pour développer une grosse boîte, je pense que c'est la meilleure qualité. Si tu n'arrives pas bien à déléguer, tu ne grandis jamais. Donc, pas de micro-management, plutôt même du lean management à l'inverse et beaucoup de confiance dans mes collaborateurs parce qu'ils les responsabilisent. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Souvent, ce que je peux observer, tu me dis comment tu t'intègres là-dedans. Il y a micro-management d'un côté, pour prendre ton mot lean management. Souvent, le lean management, pour ne pas que ça soit on dit qu'il y a une différence entre management et abdication. Comment ça marche les objectifs chez vous ? Que ce soit les objectifs annuels, d'équipe, individuels, est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y a une mesure de la performance ? Bien sûr. Comment ça a organisé la partie culture de performance ? C'est tellement important pour nous qu'on a développé un CRM déjà en interne qui n'est basé que sur ça. C'est notre propre CRM, on est le seul à l'avoir dans le SEO. C'est un CRM qui est fait pour le SEO. Déjà, ça, c'est une petite barrière à l'entrée, on va dire, parce qu'on est très transparent sur les objectifs. C'est-à-dire que n'importe quel consultant peut se connecter au CRM et voir avec sa jauge où il en est sur son objectif, où il en est au niveau de la satisfaction client. On a la transparence la plus totale sur les objectifs avec nos clients. Le plus important pour une agence de conseil, c'est sa réputation et c'est la qualité qu'elle délivre. Ce qu'on va suivre, c'est vraiment la satisfaction client. Ça, c'est un des trucs les plus importants. Sinon, les objectifs, ça va être des objectifs de portefeuille en agence. Tu dois gérer un certain nombre de clients, avoir une certaine rentabilité. Pour le côté satisfaction, tu dois avoir peu de churn. Si on a un consultant qui perd un client tous les mois, ce n'est vraiment pas bon, c'est que ça ne se passe pas bien. Plus tu as un bon churn, plus tu es un bon consultant parce que tu gardes bien tes clients, tu les fidélises bien. Tu as la satisfaction client en termes de qualité. C'est quoi sa note de satisfaction ? Tu as le churn. Il est mesuré comment ? Vous sondez le client et sondez ? On sonde le client pour savoir à peu près sur une note. On fonctionne plus sur une forme de couleur actuellement, mais ça peut être aussi sous forme de notes. Il y a le churn. Là, c'est quantifié par exemple. C'est quoi ton pourcentage de churn ? Si tu as un churn de 50%, c'est que ça ne va pas du tout ou normalement, tu ne dois pas avoir de churn parce que tes clients sont satisfaits de toi. Le churn, il est calculé comment ? Nombre de clients perdus sur nombre de clients totaux. D'accord. Si tu perds un client sur 10, c'est-à-dire que tu as 10% de churn. D'accord. Et c'est sur l'année ? Et c'est sur l'année, oui. Après, tu as un objectif qui est annuel. Après, tu as des objectifs qui sont sur la vie d'entreprise. Est-ce que tu es engagé dans l'entreprise ou non ? Ça, c'est un bonus annuel. Comment tu le mesures ? Ça, pour le coup, ce n'est pas quantifiable. C'est le seul objectif qui n'est pas quantifiable chez nous. Normalement, on essaie de tout quantifier pour que ce soit vraiment objectif. Celui-ci, ça va être dit par le manager. Il y a plein de facteurs qui font qu'on peut le savoir, mais ça, c'est une sauce un peu maison. D'accord. Et tout ça, vu que tu as l'air plutôt dans l'intuition, tu te formes comment ? Comment tu grandis en tant qu'entrepreneur ? C'est quoi ta manière d'apprendre ? Moi, je grandis en me remettant en question. C'est-à-dire que mon approche, c'est de toujours remettre en question, dès qu'on me dit quelque chose, de ne pas être arrêté. Je veux dire, tu lis, tu te formes, tu es coaché ? Non, je ne fais rien de tout ça. Par contre, comme j'ai un aspect assez autodidacte, je m'enrichis un peu de mes expériences quand on va dire avec les gens. Je laisse toujours la place aux autres et j'essaie toujours d'être pour la meilleure idée. Je ne me fais pas former, mais c'est un travail quand même personnel qui est que quand je suis dans un débat d'idées avec quelqu'un, qui que ce soit, je vais essayer de prendre la meilleure idée pour l'entreprise et ce travail-là, il est quand même assez dense parce que je vais toujours faire en sorte que ce ne soit pas... Bon là, qu'il n'y ait pas d'égo ou qu'il n'y ait pas de... Donc, je laisse quand même beaucoup la place aux gens et je les écoute beaucoup. En fait, je suis beaucoup à l'écoute. Quand tu es vraiment dans l'urgence d'avoir un poste et que ça fait un peu de temps que tu cherches, je ne sais pas si tu l'as déjà senti en toi, ce truc de... Tu as envie de te convaincre que c'est la bonne personne parce que quelque part, tu en as marre. Je vois très bien ce dont tu parles. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Tu peux vite basculer dans « je le sens, c'est bien » et tu ne le sens pas en fait. Et là, tu es dans l'erreur là, tu te mens à toi-même. Parce que tu veux tellement quelque chose que tu es prêt à apporter des éléments que tu avais emmagasinés pour conforter cette volonté parce que tu en as besoin aussi opérationnellement. Moi, j'ai déjà fait des airs. Par exemple, j'ai besoin de trois consultants SEO. Il n'y en a pas sur le marché, mais en même temps, j'ai trois profils qui sont là. Mais en même temps, j'en ai besoin. S'ils ne sont pas là, je n'ai personne pour gérer les clients. Et là, petit à petit, je vais commencer à alimenter ce truc-là et me dire « ah, la personne, elle est peut-être pas mal. » Mais regarde, finalement, je n'avais pas vu ça. Mais si tu regardes ça, c'est pas mal. Donc, tu te confondes dans son choix. Mais en tout cas, sur l'intelligence vraiment cognitive slash un peu peut-être analytique et intuitive, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire « moi, je suis quelqu'un d'ultra-intuitif et c'est tout » ou « moi, je ne suis plus dans l'analytique ». Je pense qu'en fait, on a les deux et il faut savoir jongler avec les deux de manière parfaite parce que moi, je peux être ultra dans l'intuition à un moment donné, mais demain, si j'ai un contrat à signer, je vais être grave dans l'analytique pour bien comprendre les clauses, etc. Et après, effectivement, il y a tous les biais de familiarité, etc. qui sont le fruit des biais cognitifs. Je peux très bien me dire « putain, il est blanc, c'est un homme, il a mon âge, il est né à Lyon, je le sens ». Mais grave, et ça jouera et on ne peut rien y faire, c'est le fruit de notre éducation. Il y a aussi un peu de ça, je pense. On ne se rend pas compte, c'est inconscient. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans le risque que des biais cognitifs et que d'analytiques. Ça peut être dangereux parce qu'il ne faut pas devenir simplement le fruit de son environnement, il faut aussi être soi-même. Il faut aussi savoir se connaître soi-même parce que, je dis une bêtise, tu as tous tes amis qui fument des clopes, tu as envie de fumer des clopes avec eux aussi parce que c'est ce biais-là parce que tu es le fruit de ton environnement. Il faut aussi savoir se connaître soi-même et me dire que finalement tu n'aimes pas forcément ça. Ça, c'est dur, c'est un peu la connaissance de soi, on va dire. Mais tout le monde devrait avoir cette quête-là, je pense, de se connaître soi-même pour faire des choses parce qu'ils ont envie de le faire et pas parce qu'ils sont influencés par des choses qu'on leur a dit. C'est dur l'influence de l'environnement, je pense qu'on n'y échappe pas tous. On a beau se battre, à un moment donné, on est influencés mais depuis qu'on est tout petit parce que tout le monde joue au Pokémon, tu as envie aussi que c'est social, c'est tout ça. Et puis tu peux t'exclure quand tu t'écoutes trop toi-même, tu peux aussi parfois t'exclure socialement, etc. Ce n'est pas simple à gérer. C'est clair. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager sur cette notion d'intuition, des choses qui t'aident justement à jongler dans ces deux intelligences-là ? Des apprentissages ou des endroits où justement, des alertes un petit peu qui te disent... Sur l'intuition, apprendre à s'écouter, c'est un travail de tous les jours. Par exemple, je dis une bêtise, quand tu arrives à développer cette force-là, moi par exemple, comme tout le monde, tu peux te réveiller un jour, tu es dans un mauvais mood, ça ne va pas très bien, etc. Tu peux comprendre, si tu comprends que c'est ton cerveau qui t'envoie ces pensées-là et qu'en fait, en claquant des doigts comme ça, tu peux simplement dire que c'est ton cerveau qui pense ça mais que si tu veux, tu peux aller très bien, tu peux décider de ton état, ça, c'est déjà commencer à le travailler. En fait, c'est un combat contre soi-même, je pense, mais c'est un travail de tous les jours, de tous les moments. Il faut avoir ce travail d'alimenter cette force. Si tu ne l'alimentes pas et que tu te laisses toujours aller, si tu ne vas pas bien et que tu te laisses aller, par exemple, là, par exemple, tu ne travailles pas du tout. Donc, il faut lutter contre ces pensées qu'on a et comprendre que ces pensées-là, ce n'est pas nous, tout simplement. C'est comme une radio. C'est comme une radio qui nous pollue toute la journée et qu'il faut se battre contre et plus tu te bats contre, plus ça atténue cette voix et plus ça fait ressortir ton intuition et ça éclaircit aussi ce que tu veux vraiment. Dans un podcast, tu disais que la notion de moment présent, c'est quelque chose, c'était en tout cas, je ne sais pas si ça l'est déjà. C'est important pour toi. Ça représente quoi ? Ça veut dire quoi pour toi ? Le moment présent, finalement, ça rejoint un petit peu ce côté intuitif parce que si tu es trop dans le passé ou dans le futur, déjà, tu es dans les pensées, donc tu n'es pas là où il faut être. Si tu es dans le moment présent, tu es en train de vivre l'action et tu es 100% toi-même parce que tu es dans le moment, tu ne réfléchis pas, tu vis l'action, tu es connecté. Moi, j'ai vraiment deux types de clients. Je vais faire très grossir. J'ai ceux qui sont très branchés au moment présent, prendre soin d'eux, bien-être, épanouissement, spiritualité, mais qui souvent ont des vrais challenges dans l'exécution, dans la vision, dans le rêve, dans l'ambition, dans se dépasser et qui ont souvent une frustration de ne pas arriver à révéler leur potentiel. J'ai une autre partie de mes clients qui est très ambitieuse, productivité, exécution, argent, stratégie, mais qui ont des vrais enjeux de respect de soi, bien-être, épanouissement, qu'ils l'avouent ou pas d'ailleurs en soi. Ça, c'est pour moi, c'est ce que m'a tout coupé, mais c'est le sujet des vases communicants. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui n'est pas assez pragmatique dans le sens où il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'ambition, réussir à avoir des trucs énormes, mais qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices sur leur bien-être, sur leur vie personnelle, etc. Et donc, ça crée un problème de vases communicants à un moment donné. Tu ne peux pas être à 300% dans ta vie professionnelle, 300% dans ta vie privée, 300% ça demande un équilibre qui est trop complexe, surtout au début quand tu lances ta boîte les trois premières années. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour réussir à avoir des ambitions fortes, c'est super dur d'en même temps d'être dans le bien-être, dans le moment présent, etc., dans la spiritualité dont tu parles, tu es obligé de te faire un peu mal aussi peut-être à un moment donné. L'illusion d'équilibre parfait dans l'instant, c'est un fantasme. C'est un fantasme, donc je te rejoins. Effectivement, moi je parle de moment présent, mais ça n'empêche pas que je me projette dans le futur. Ma boîte, ça n'a pas eu le paradoxe, donc tu imagines bien que je m'amuse avec les sujets. Ça fait le deuxième paradoxe, il y avait intelligence cognitive, intuitive, et là, bien-être personnel et ambition. Est-ce que ça peut se conjuguer ? Surtout, comment tu le conjugues ? Comment tu joues avec les deux ? Parce que tu as l'air d'être attiré par les deux. Tu parles d'international, de l'Europe, là tu veux racheter des boîtes, donc ça se sent... C'est super dur de conjuguer les deux en réalité. Comment tu fais ? Comment tu essayes ? J'essaye de le faire, en tout cas, je ne pense pas que j'y suis encore arrivé. Je ne suis pas arrivé à un niveau de maturité dans mon business qui me permet encore, mais j'ai quand même bien évolué. Il y a eu des périodes qui ont été hard où je n'étais pas du tout dans la vie privée et le bien-être, genre pas du tout. Mais c'est ce que je dis, c'est les vastes communicants. Et là, je pense que mon projet devient assez gros et j'ai pu recruter assez de gens pour me reposer, pour justement rééquilibrer. Mais rééquilibrer son agenda au quotidien, c'est un travail de tous les jours et de toute une vie, je pense. Mais le côté, l'entrepreneur qui réussit, mais qui en même temps arrive à partir en vacances, qui arrive à tout gérer, etc. Moi, j'y crois moyen personnellement, mais il y a des gens qui arrivent très bien, mais qui sont très forts dans la gestion de leur temps, ils sont très bien organisés. Moi, je ne pense pas que j'ai été cette personne-là. Je pense que j'ai dû beaucoup privilégier la partie professionnelle à un moment donné. Quelle place a pour toi cette vision du moment présent ? C'est quoi ta pratique du moment présent ? J'ai bien compris, on n'est pas dans une illusion de la vie parfaite qui intègre tout. Moi-même, il y a plein de déséquilibres encore dans ma vie. Mais en tout cas, je sens qu'il y a l'intention de mettre de la valeur sur les deux pour toi. Ça veut dire quoi en fait ? Avoir de l'intérêt pour le moment présent dans ta vie parfaite ? Si tu es trop dans les pensées, tu n'es plus dans le moment présent. Si tu es trop dans l'observation, tu n'es pas dans le moment présent. L'idée, c'est de pouvoir se dire que tu as le contrôle sur toi-même pour vivre le moment présent. Du coup, si tu es pollué à un moment donné par des pensées qui sont négatives ou si tu es trop en train d'être nostalgique dans le passé ou dans le futur, c'est de savoir relâcher finalement. Pour moi, c'est savoir relâcher la pression de vivre dans le moment présent moi, ça passe par de la méditation. Je ne fais pas de la méditation à proprement parler. En fait, la méditation, on croit trop que c'est tu es assis dans ton salon comme ça et tu es en train de faire de la méditation. En fait, pour moi, la méditation, c'est l'acte de ne plus penser et d'être dans le moment présent. Donc moi, ma méditation à moi, elle est dans le travail et elle est dans le sport. Le travail, du coup, tu le médites sous quelle forme ? Et c'est quand ? En fait, si je te dis, je suis en réunion, je suis avec un collaborateur, on discute, je suis dans le moment présent et à ce moment-là, je ne suis pas dans mes pensées, je ne suis pas en train de penser au futur, je ne suis pas en train de stresser du passé, je suis juste en train de profiter du moment présent. Comme je te l'ai dit, la méditation, c'est l'acte de ne pas être dans la projection, d'imaginer des choses, je suis juste là au moment présent. Le sport, c'est là où je ressens la plus forte forme de méditation pour moi. C'est limite un abandon, c'est-à-dire que tu es en train de faire du sport et tu t'abandonnes. Des workouts, du sport, du running, il y a un petit peu de salles, mais je fais aussi du foot, du tennis, bref, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'étais en sport et du tennis quand j'étais jeune pendant trois ans, c'est pour ça que je fais pas mal de sport, mais aussi quand on dit aux gens de méditer, tout le monde s'imagine toujours de il faut être dans le salon et de lutter contre les pensées, mais on peut être aidé dans la méditation. Par exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi de méditer quand je fais du sport que de me poser dans mon salon sur une chaise, c'est plus dur. Il y a des manières de faire qui sont plus simples. Mais alors du coup, pour quelqu'un qui entend ça pour la première fois, je suis en meeting, ça veut dire quoi ? Me mettre dans le moment présent ? Peut-être que être dans le moment présent dans un meeting, c'est peut-être pas être dans la stratégie, pas essayer de savoir pourquoi la personne me dit ça, d'être trop dans la projection, encore une fois, d'imaginer des choses, mais plus de... Là encore une fois, quand t'es en le moment présent, t'es beaucoup aussi dans l'intuition, tu prends les choses comme elles viennent, comme tu les ressens et t'y réponds aussi comme tu le sens, t'es peut-être moins dans la stratégie, moins dans l'observation et le gros avantage de ça souvent, c'est que t'es très authentique, je trouve, et l'authenticité, ça paye en entreprise. Nous, notre slogan chez Eskimo, c'est de l'humain dans les moteurs et en fait, l'humain, c'est... Aujourd'hui, quand t'es pas authentique, ça se voit. Je trouve qu'en entreprise, ça se voit assez facilement les gens qui sont pas authentiques. J'espère que la vidéo t'a plu en tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, t'as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéo gratuite. Rappelle-toi, cette année, c'est notre année et on avance ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501